Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce numéro de Breaking BD avec au menu Régis Loisel et Olivier Pont pour parler de leur nouvelle série, les sorties du mois à ne pas rater, les albums qui m'ont tapé dans l'œil et on se quittera avec une rasade de rhum offerte par le scénariste Tristan Rouleau. Côté sorties, difficile de passer à côté des blockbusters ce mois-ci. Pour commencer, le tome 2 de Bug, la série d'Anki Bilal consacrée à un virus informatique qui a détruit toutes les données et les connexions numériques. Le héros a été infecté par un organisme extraterrestre qui lui donne le pouvoir d'accéder à toutes les datas perdues. Dans ce tome, il va s'efforcer de retrouver sa fille Gemma qui a été kidnappée dans le précédent épisode. Autre incontournable, le tome 4 des Cahiers d'Esther de Ria Tzatouf. La collégienne parisienne a déjà 13 ans et elle nous raconte sa vie en classe de 5e. Rappelez-vous, c'est l'époque où fleurissent les appareils dentaires et l'acné. Ses préoccupations tombent beaucoup autour des garçons, qui sont des abrutis finis, mais quelques-uns commencent à trouver grâce à ses yeux. C'est frais, c'est stylé, c'est drôle, invalide. L'humour dévastateur de James, le dessin tout en douceur de François Ravard, voilà deux bonnes raisons de vous précipiter sur chères élites. Cette satire, dont les planches ont été pré-publiées dans Fluide Glacial, cible nos dirigeants politiques et plus largement tous ceux qui tiennent les reines du pouvoir et les cordons de la bourse. De quoi rire un peu jaune, car ces scènes humoristiques dénoncent le monde qui nous sépare des riches, nos chères, très chères élites de la nation. Vous savez, celles qui connaissent le taux de croissance, mais pas le prix d'un croissant. Bien entendu, toute ressemblance avec des personnes existantes ne sera absolument pas fortuite. Et enfin, un putain de salopard, la nouvelle série de Régis Loisel et Olivier Pont. C'est l'histoire d'un jeune Français, Max, qui après le décès de sa mère, débarque au Brésil sur les traces de son père. Pour en savoir plus, j'ai rencontré ce duo d'auteurs aussi talentueux que sympathiques. C'était un peu un challenge en fait, de travailler avec Régis. Je savais, je connaissais sa réputation de pénible et il est fidèle à sa réputation. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne lui convient pas et dont il estime que ça ne rend pas service au projet, ça ne sert pas le projet, il ne va pas se priver pour me le dire. Et donc, oui, j'ai des très bons conseils pour refaire, recommencer, rebosser une attitude, tout ça. Et au même titre, d'ailleurs, quand on a commencé à élaborer ce projet, moi je l'ai invité à participer au scénario. Et s'il a une bonne idée, je ne vois pas pourquoi je ne la mettrais pas dedans. On peut dire même que je t'emmerde de la même façon. Tu m'emmerdes de la même façon. Et puis c'est très bien parce qu'on est là pour servir un projet, on n'est pas là pour mettre nos égaux en valeur. On les met au vestiaire et puis on fait le mieux possible. Moi je sais que quand je conçois une histoire ou un scénario, moi je pars toujours du prisme des personnages. C'est-à-dire que je prends des personnages tout à fait ordinaires et qui vont vivre des choses un peu plus extraordinaires. Et qui vont, effectivement, des personnages assez naïfs au départ et des personnages qui vont en prendre plein la gueule et qui vont se construire à travers les épreuves qu'ils vont traverser. Deux gros mots sur les quatre que comporte le titre. C'est votre côté capitaine ad hoc qui ressort. Non, moi j'aimais bien ce titre, un peu coup de poing, comme ça. Je ne dis pas que ce n'est pas de la provocation, loin de là, mais c'est plus une interpellation. Tu rentres dans une librairie et tu dis, tiens, je voudrais un putain de salopard. Ça choque un peu. Au début, il y avait du pour, il y avait du contre. Et au début, on était partis, je ne sais pas, on cherchait un titre vaguement autour de l'Amazonie, tout ça, mais ça ne sonnait pas du tout bien. Et c'est toi qui es arrivé un jour en me disant un putain de salopard. Et j'ai dit, ok, vendu, c'est super. Moi, je trouvais que ça accrochait terriblement. Mais c'est vrai que chez l'éditeur, ou chez ma mère, tu dis, mais non, tu ne peux pas appeler un album à un putain de salopard, ce n'est pas possible. Ça parle aussi de cette ambiance quand même qui est un peu, comment dire, difficile, sauvage, agressive. Ils vont évoluer dans ce milieu-là. Donc, un putain de salopard, oui, ça évoque un petit peu ce genre de personnages qu'ils vont croiser. Combien de tomes est-ce que vous prévoyez pour cette saga amazonienne ? Si, on peut dire qu'on a prévu trois ou quatre. Trois ou quatre, voilà. Le deux est écrit, donc on sait où il se termine. On sait très bien que le trois, ça va être... Moi, je dis trois, quatre. Trois, ça va être juste quand même. Tu crois ça déjà ? Ah ouais, déjà, ouais. Ah bah, j'apprends en direct, là, vous voyez. Je suis parti sur trois. Si on peut le faire en trois, on le fait en trois. Ça peut être un trois qui fait 120 pages. Exactement. Ouais, bon, enfin, on verra. On verra. Vous voyez, à quelqu'un, c'est super acté et c'est super précis. Une série qui s'annonce prometteuse. Allez, on enchaîne avec mes coups de cœur du moment. Pour commencer, j'invite tous les fans de Sherlock Holmes à me suivre dans la tête du célèbre détective londonien créé par Sir Arthur Conan Doyle. Dans ce livre au graphisme très original, on suit le fil rouge qui guide l'enquête et s'enroule autour des indices mis au jour. On entre littéralement dans le cerveau de Sherlock Holmes et l'on voit comment sa pensée s'organise pour résoudre l'affaire du ticket scandaleux. Une histoire inédite où il est question d'enlèvements de spectacles de magie et de chinois. C'est une expérience de lecture qui ravira, je pense, tous les amateurs d'histoire policière. Seule déception, il n'y a que 48 pages et les auteurs nous laissent en plein suspense vite vite la suite. En attendant, voici un album à vous mettre sous la dent, ou plutôt sous l'écroc. Le loup de Jean-Marc Rochette séduira les amoureux de la haute montagne, les défenseurs du canidé ou des bergers et des troupeaux. L'auteur en effet ne prend pas partie mais montre dans ce récit l'interdépendance entre l'animal sauvage et l'homme. Les deux ont besoin des moutons pour vivre, l'un en les tuant, l'autre en les élevant. Comme dans Elle froide, sa précédente BD, Tout l'art de Rochette, tient dans son habileté à nous transmettre sa passion de la montagne, dont la beauté est ici rehaussée par les couleurs d'Isabelle Merlet. Mais aussi la fragilité de son écosystème et les dangers qu'elle représente. Un bel album à offrir et à s'offrir. Restons dans la nature avec Femmes sauvages de Tom Tirabosco. Encore un bouquin sur la faim programmée de notre planète. Mais ici, point de météorite ou de guerre nucléaire. Le capitalisme a suffi. Le dérèglement climatique, des émeutes et pfff, l'espèce humaine a réussi à détruire sa planète, ou presque. Dans un univers tout en nuances de gris, on suit une jeune femme seule qui traverse forêts et montagnes pour tenter de rejoindre un groupe que l'on appelle les rebelles, possiblement réfugiés dans le nord-ouest canadien. Entre drones, animaux sauvages et chasseurs dégénérés, les dangers sont multiples et on s'y confronte avec l'héroïne. Un magnifique récit, à la fois très noir et emprunt d'émotion, qui prend une tournure inattendue. Mais chut, je n'en dis pas plus. Si, comme moi, vous connaissez mal l'art brut, voici une porte d'entrée que je vous invite à pousser. Un ferme-moi si tu peux du duo Pandolfo et Riesberg est une suite de six portraits d'artistes qui n'auraient jamais dû l'être, compte tenu de leur naissance, de leurs conditions sociales ou de leur handicap. Ces trois hommes et trois femmes, nés entre 1836 et 1943, ont été atteints un jour par la grâce de la création. Peinture, sculpture ou cocon de laine, leurs œuvres restent un mystère, celui de l'art brut. C'est scotchant et très beau graphiquement. Bref, à lire aussi. Et enfin, les voyages de Jules, le troisième volet de la série consacré au peintre imaginaire Jules Toulé, un bourlingueur insatiable du début du XXe siècle. Présenté comme un carnet de voyages, ce livre alterne des pages manuscrites, de journal intime et de sublimes illustrations maritimes, certaines réalisées à l'aquarelle par Emmanuel Lepage et d'autres à l'acrylique par l'illustrateur René Follet. Jules raconte le secret de sa mère, sa passion de la peinture, son maître amont avec qui Il parlait aussi littérature, il évoque Moby Dick, 20 000 le sous les mers, l'île au trésor et puis il y a l'amour qu'il éprouve pour Anna, le personnage du premier livre de la série. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu les deux autres volumes pour apprécier ce très beau carnet de voyages co-scénarisés par Sophie Michel et qui donne envie de prendre le large. Avant de nous quitter, que diriez-vous d'un petit digestif ? Voici Rom Héritage, une bande dessinée qui a pour thème cette eau de vie, ou eau de mort en l'occurrence. Le scénariste Tristan Rouleau nous a donné rendez-vous à la Maison du Rome pour évoquer la naissance de cette saga familiale et historique. Bonjour Tristan, merci d'être là. Alors tu te lances dans une saga familiale historique qui s'appelle Rom Héritage, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors Rom Héritage, en gros, c'est l'histoire du Rome. Chaque tome de cette grande saga familiale, ça va être une époque particulière de la Martinique et le Rome sert un peu de prétexte à raconter toute cette histoire d'esclavage, de violence, de mort, d'espoir. Il y a beaucoup d'éléments très intéressants à développer et par le biais du Rome qui est un alcool qui est au début issu vraiment de déchets de la canne à sucre et qui finalement parvient à la noblesse au fil de ses siècles d'exploitation. Pourquoi avoir situé l'action en Martinique et pas en Guadeloupe ou à La Réunion par exemple ? Parce que dans mes recherches, je suis assez vite tombé sur le père là-bas et le père là-bas c'est un personnage très très intéressant, considéré comme le père du Rome en fait. C'est lui qui, on dit que c'est l'inventeur du Rome, ce qui n'est pas tout à fait exact, mais en tout cas c'est lui qui a permis son industrialisation. C'est-à-dire que de ce résidu de la canne à sucre, il a réussi un peu à le sublimer et en faire un alcool buvable, ce qui n'était pas du tout le Rome au début. Au début, il paraît que ça avait une odeur de charogne, donc quand tu bois ton Rome, c'est que tu es vraiment obligé de le faire. Et donc le père là-bas arrive à en faire un alcool et un alcool exportable. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est l'inventeur du Rome, mais c'est aussi un personnage très 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 amusant, très très romanesque, qui a vécu des aventures assez folles, quand on lit ses mémoires, à lui seul pourrait occuper toute une série en fait. Et comme il est arrivé en Martinique en premier, je me suis dit, ben voilà, on va le faire sur le départ du père là-bas, qu'il va rencontrer un engagé dans son navire. Et un engagé, c'est un esclave, en gros un esclave blanc, mais limité à 36 mois. Contrairement aux esclaves noirs qui étaient un esclave à vie, lui il s'engage juste pour 36 mois, mais va traiter comme un esclave. Et en échange, au bout de 36 mois, il va avoir une terre qu'il va pouvoir exploiter. Sauf que les planteurs qui les font venir ne comptent pas leur donner une terre à la fin et ils vont essayer de les tuer à la tâche. Donc lui, c'est ce qu'il va subir. Alors en tant que scénariste, tu as exploré déjà différents thèmes comme la piraterie, la finance internationale, le fantastique. Est-ce que c'est un challenge personnel que tu te lances d'explorer à chaque fois un nouveau genre ? Oui, j'adore ça. J'adore ça, j'adore ça. Je n'aime pas taper sur le même clou, je m'ennuie. Donc il faut que je retrouve un nouveau terrain de jeu que je découvre. J'adore l'histoire, je suis très curieux. J'adore l'histoire, j'adore la science. J'adore comprendre des choses que je ne connaissais pas avant et comprendre comment ça fonctionne. Et donc rien que ça, l'alcool, la production de l'alcool, la distillation, comment ça fonctionne, quelle est son histoire, quelles ont été les étapes cruciales qui ont mené sa modernisation. Ça, c'est à chaque fois des questions que je me pose, mais que je ne trouve pas forcément le temps ou que j'ai le loisir de pousser, à part grâce à un scénario. Donc je me sers de mes scénarios comme prétexte pour comprendre un thème qui m'intéresse finalement. Merci beaucoup Tristan. Allez, on passe à la suite. Merci d'avoir regardé cette émission. Levez les pouces si vous avez aimé. Partagez la vidéo avec d'autres passionnés de BD. Abonnez-vous et on se retrouve bientôt pour d'autres news de la bande dessinée. Sous-titrage ST' 501